Bien. Ici, vous n'allez pas pouvoir lire, mais ce n'est pas grave. Les transparents qui suivent, je les ai écrits à la main. Et je suis un vieux dinosaure, je n'utilise pas les nouvelles technologies, je joue avec des transparents. Désolé, mais c'est comme ça. Mais je vous montre une chose que j'ai découverte cette semaine-ci. Par hasard, la Société mathématique de France organise un cycle de conférences qui s'appelle « Mathématiques étonnantes ». Et je me suis dit, waouh, si j'avais su ça avant, j'aurais ajouté dans mon titre. Parce que mon but est de vous montrer quelques résultats étonnants, surtout un gros résultat étonnant, que vous n'allez pas croire. Vous allez sortir d'ici en disant « Je ne le crois pas, il a raconté des blagues, on est le 1er avril ». Je vais vous parler de résultats étonnants en mathématiques. Ici, ce que disent les organisateurs, ça vaut la peine de lire, « Le public visé est celui des étudiants d'université et élèves des grandes écoles, des professeurs du second degré et des chercheurs et ingénieurs de tout domaine ». Moi, je trouve que, de toute façon, ça me regarde, c'est un avis personnel, pour essayer d'éveiller la curiosité et l'intérêt des étudiants, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. Je trouve que ça vaut la peine, indépendamment de tas d'autres choses, de leur montrer de temps en temps un résultat incroyable, en leur disant « Vous savez, on peut démontrer ça ». Et il y en a qu'on peut démontrer, même à un niveau secondaire. Alors, pour commencer, je vais vous parler... L'introduction est très brève. Je vais vous raconter comment un célèbre mathématicien du XIXe siècle, Georges Cantor, pour ne pas le citer, a réagi quand il s'est aperçu, je vais vous raconter rapidement la petite histoire de ce résultat, qu'il avait démontré un résultat qu'il trouvait tellement incroyable que quelque chose n'allait pas, quoi. Et vous verrez comment il réagit. Mais d'abord, je vous montre de quoi il s'agit. Donc, bref rappel. Voilà les deux protagonistes de mon histoire. Georges Cantor, photographié à peu près à l'époque dont je vais parler maintenant, donc dans les années 1772, 1773, 1774. Et alors, plus âgé, Richard D. de Kint, qui était à l'époque un mathématicien célèbre, confirmé en Allemagne, et vous voyez, quand même plus âgé que Cantor. Alors, Cantor rencontre D. de Kint, par hasard, à, j'ai oublié le nom du patelin, en tout cas, il était en vacances en Suisse, et il rencontre D. de Kint. Et le courant passe, et ces deux personnes se disent, « Moi, je suis à Halle, moi, je suis à Braunschweig, est-ce qu'on ne pourrait pas correspondre ? » Ce qu'ils vont faire pendant pas mal d'années. Et vous allez voir que D. de Kint va jouer un rôle fondamental dans ce que Cantor a eu envie de faire l'année d'après. Donc, leur rencontre, c'est 1772. En 1872, il se rend compte, en 1873, Cantor commence à se poser des questions sur les ensembles infinis, en se disant, « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de comparer les ensembles infinis ? » Certains, avant lui, avaient essayé, Galilée, par exemple, avait essayé, il avait dit, « Non, non, on ne peut pas les comparer, on n'y touche pas, c'est trop compliqué. » Et Cantor se dit, « On va s'y mettre. » Alors, qu'est-ce qu'il connaissait sur le nombre d'éléments, le cardinal, comme on dit, d'un ensemble infini, avant de s'y mettre ? Il savait, comme j'espère que vous le savez à peu près tous, que le cardinal de l'ensemble des nombres naturels est exactement le même que le cardinal de l'ensemble des entiers positifs, négatifs ou nuls, est aussi exactement le même que le cardinal de l'ensemble des rationnels. Et Cantor va prouver l'année d'après, en 1773, dans un article qui contient un résultat déjà spectaculaire, mais il va prouver que l'ensemble des nombres algébriques est aussi à le même cardinal, ce qu'on appelle le cardinal des nombres 1. Donc, à ce stade-là, il commence à étudier les ensembles infinis, et puis, bon, il a quatre exemples, et ils ont tous le même cardinal. C'est-à-dire, ils ont tous, quand vous m'en donnez deux, il y a moyen de fabriquer une correspondance 1-1, une bijection, comme on dirait maintenant, mais lui dit une correspondance 1-1, de l'un vers l'autre. Bon, donc voilà où il en est. Et puis, dans une de ses lettres, à D. de Kint, du 7 décembre 1873, il lui dit ceci, et ça, c'est quand beaucoup d'entre vous connaissent, mais enfin, voilà, voilà comment il exprime. L'infini des nombres entiers n'est pas celui des nombres réels. Autrement dit, il a démontré rigoureusement que le cardinal de grand N est strictement plus petit que le cardinal de grand R, le grand R étant le corps des réels. Et c'est la première fois dans l'histoire des maths qu'on voyait, avec preuve, à l'appui, deux ensembles infinis de même cardinal, deux cardinaux différents. Alors, tant qu'on y est, parce que tout à l'heure, je vais encore utiliser ces notations, le cardinal de grand N et de ces quatre ensembles-là, on le note Aleph 0, c'est Kantor qui a introduit la notation, Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, et il met 0 pour indiquer que c'est le plus petit cardinal infini. Et il démontre qu'effectivement, c'est le plus petit cardinal infini. Et alors, le cardinal de grand R, il va le noter deux exposants Aleph 0. Ça, j'utiliserai tout à l'heure aussi, donc je ne vous le rappellerai plus. Quand je dirais deux exposants Aleph 0, ça veut dire autant d'éléments qu'il y a de nombres réels. En deux mots, pourquoi ? D'où vient cette notation deux exposants Aleph 0 ? Mais Kantor démontre dans son article qu'il y a autant de nombres réels qu'il y a de sous-ensemble de l'ensemble des naturels. Donc, le nombre de parties dans grand N, c'est le nombre de nombres naturels. Mais rappelez-vous, dans un ensemble fini qui contient petit n éléments, combien y a-t-il de parties ? Il y en a deux exposants petit n. Et donc, Kantor se dit, celui-là, il a Aleph 0 éléments. Je viens de démontrer que ceci, c'est la même chose que le cardinal de l'ensemble des parties durant N. Donc, je vais le noter comme ça. Voilà, ça, c'est l'explication. OK, donc là, gros pas en avant dans l'histoire de l'étude des cardinaux infinis. Et puis, il y a une autre lettre. Alors, c'est là-dessus que je vais m'apesantir. Kantor écrit de nouveau à Dédekind le 5 janvier 1874. Donc, ça n'arrête pas, les lettres. Parfois, c'est à deux jours d'intervalle. Donc, la Bundesposte était très rapide. Il n'avait évidemment pas Internet ou les e-mails, mais bon. Et alors, il lui pose la question que voici. Je vais la lire avec vous. Est-ce qu'une surface, par exemple un carré, frontière comprise, peut-être mise, E, A, peut-être mise, j'ai oublié le E, peut-être mise, en correspondance 1, 1, donc en bijection, si vous voulez, avec une courbe. Par exemple, dit-il, un segment de droite extrémité comprise. Et alors, regardez ce qui suit. Donc, on est en 1874. Il dit, je crois qu'il ne sera pas facile de répondre à cette question, malgré le fait que la réponse semble être si clairement non. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible qu'une démonstration apparaisse presque superflue. Mais bon, il ne se contente pas de ça. Il va essayer de démontrer qu'il n'y a pas de bijection entre, je passe à mon transparent qui suit, qu'il n'y a pas de bijection possible entre l'ensemble des points du carré fermé unité, carré fermé 0,1, 0,1, et un segment de longueur. Et pendant trois ans, il fait d'autres choses en même temps, mais il va sécher là-dessus parce qu'il n'arrive pas à prouver que ça n'existe pas. Et puis, l'éclair jaillit un jour et il trouve l'idée géniale, il ne faut pas crier victoire trop vite, il a une idée géniale toute simple qui semble montrer que, contrairement à ce qu'on croit, il y a une bijection entre l'ensemble des points de ce carré fermé et l'ensemble des points de ce segment. Et l'idée est tellement simple que, voilà, je vous la montre, un point du carré est défini par son abscisse petit x et son ordonnée petit y. Ce sont des nombres entre 0 et 1. Donc, je peux toujours écrire, ici, je vais vite, le développement décimal de petit x. C'est 0, x1, x2, x3, x4, tatatata, de y, 0, y1, y2, y3. Donc, voilà, j'ai deux nombres réels. Et puis, maintenant, j'en fabrique un troisième en faisant ça, en intercalant les verts entre les rouges. À partir de ces deux nombres-là, je fabrique l'unique nombre, lui aussi compris entre 0 et 1. C'est le petit a qui est là. 0, x1, rouge, y1, vert, gna, gna, gna. Voilà. Ça, c'est l'idée géniale. Ça fait le boulot à 90 %. Et là, il est convaincu que, contrairement à ce qu'il a pensé pendant trois ans, il y a une telle bijection. Alors, il écrit deux lettres. Il se pose d'abord une question. Il n'est pas tout à fait idiot, canteur. Dans ce que je vous ai dit, si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir qu'il y a tout de suite une difficulté. Regardez. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'écris le développement décimal de x. Il y a certains nombres réels. x qui ont deux développements décimaux. Ceux qui se terminent quelque part avec une querelle de zéro après. Donc, qu'est-ce qui se passe si par hasard x est du type 0,3000 qui est aussi égal à 0,29999 ? Et puis y, j'en ai choisi un sympathique comme ça. Ben, il y a deux développements décimaux différents. Lequel prendre ? Le suivant, celui que vous allez prendre, vous n'allez pas trouver le même a. Donc, il y aura un point ici. Chacun des développements décimaux va vous donner un a, mais ce seront deux a différents. Donc, vous voyez, regardez, le a qu'on obtient en mettant les verts entre ces nombres-là, c'est ça. Celui qu'on obtient en mettant les verts entre ces chiffres-ci, c'est ça, c'est pas le même. Donc, il y a un problème. Et alors, il se dit, oui, il y a un problème. Bon, on va rectifier le tir en disant, il suffit de toujours choisir le développement d'un des deux types. De décider que, bon, soit on choisit toujours, quand il y a les deux développements, soit on choisit toujours le développement qui se termine par plein de zéro, soit on choisit toujours celui qui se termine par 9-9-9. Et là, il croit qu'il aurait reçu le problème. Et il écrit à Dédekind en disant, oui, il y avait une petite difficulté, mais qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Dédekind réagit en déant. Le lendemain, il y a une lettre qui part en disant, sorry, mais la démonstration n'est pas correcte parce que, regardez, l'application qui est définie là des points du carré vers les points du segment, elle n'est pas surjective. Il y a des points du segment qui ne sont l'image de rien du tout. Et il dit, prenez par exemple, prenez par exemple le petit a, donc le point du segment qui a ces coordonnées-ci. 0,2, il le donne explicitement, il lui donne explicitement un contre-exemple pour montrer qu'il a raison. Alors, quel est le x correspondant ? C'est x égale 0,2 9-9-9-9, on n'y peut rien. Mais on a dit, ben non, on va choisir tous ceux de type alpha. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On pourrait dire, oh, mais alors, on choisit tous ceux de type beta plutôt. Ben non, alors il y aura un autre contre-exemple. Donc, quelque chose ne va pas. Et en plus, dans la discussion qu'il a avec Dede Kint, il se rend compte, donc il y a un échange de correspondance pendant une grosse semaine, et Dede Kint lui dit, oui, bon, regardez ici, regarde, si tu choisis systématiquement les développements qui se terminent par plein de zéros, alors les points du côté droit du carré, comment vas-tu les écrire ? Ben, il faut les écrire à 0, quelque chose. Mais l'abscisse d'un point du côté droit, c'est 1. Alors, 1, je dois l'écrire, je suis obligé de l'écrire à 0,9999, donc ça ne va pas. Et si je choisis, si je prends l'autre option, j'ai des ennuis avec le côté gauche. Donc, on a des ennuis avec les beurs. Et bien, Dede Kint lui dit, bon, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, bon, la démonstration, c'est génial, mais il faut serrer quelques boulons. Et alors, bon, Kantor serre les boulons en question, et alors il y arrive, il arrive à montrer qu'il y a une bijection. Et alors, voilà comment ça se termine. Le 29 juin 1877, il écrit ceci, il croit qu'il a une démonstration correcte, il en est convaincu, qu'il n'y a plus rien à dire. Et il écrit à Dede Kint, tant que je n'aurai pas reçu votre approbation, je ne pourrai que dire, je le vois, mais je ne le crois pas. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces lettres sont en allemand, et je le vois, je ne le crois pas, c'est en français. Donc, il écrit cette expression française, je vous dirai après d'où elle vient, mais sous-entendu, oui, bon, je vois, j'ai la démonstration devant moi, un peu comme tout à l'heure, vous, quand vous sortirez de la salle, mais vous n'aurez pas ma démonstration, elle est trop longue. Mais vous direz, oui, il affirme que ceci est vrai, mais je ne le crois pas. Bon, mais lui, il ne le croyait pas non plus, puis finalement, il le croit, parce que Dédekind lui répond, j'ai revu une fois encore votre démonstration et n'y ai trouvé aucune lacune. Je suis sûr que votre intéressant théorème est correct et je vous en félicite. Et alors là, il est tout content, donc il change du tout au tout. Et alors, ceci est un jeu d'enfant à partir de là, mais ça, ça, c'est tout bête. Une fois qu'on sait qu'il y a l'abijection dont je vous ai parlé, Kantor généralise immédiatement à toutes les dimensions d'espace euclidien, toutes les dimensions finies, et il démontre qu'il y a autant de points dans le segment fermé 0,1 que sur toute la droite réelle, que dans tout le plan réel, que dans tout l'espace euclidien réel à M dimension. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile. C'est le même truc. Il faut serrer le boulon aux bons endroits. Donc voilà, ça, c'est un exemple typique. Je ne sais pas ce qui se passerait si vous racontez à des étudiants du secondaire, vous leur dites, regarde le tout petit segment qui est ici, à un micron de longueur. Est-ce qu'à ton avis, il y a autant de points dans ce petit segment fermé d'un micron de longueur que dans tout l'espace R3 ? Bon, ben oui, la réponse est oui. Mais évidemment, c'est deux choses différentes. Moi, je fais des gestes dans l'espace physique. Ça, c'est un truc de maths. Donc, il faut être prudent. Voilà. Alors maintenant, je commence mon exposé. Ah, je vous signale aussi que douze ans après, vous avez tous entendu parler de la courbe de Péano, qui est une courbe continue passant par tous les points d'un carré fermé, mais passant beaucoup de fois par chaque point. Ce qui se passe, c'est que Dede Kint avait fait remarquer à Cantor que son application objective, elle n'était pas continue. et Péano a voulu en trouver une continue, ce qu'il a fait, mais il a mis douze ans. Et alors, bon, il a fabriqué comme ça la courbe de Péano en modifiant un petit peu l'idée de Cantor. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de nombres premiers, puis de graphes aléatoires, et puis je vais vous montrer un théorème que vous n'allez pas croire. C'est en deux temps. Vous n'allez d'abord pas croire l'énoncé, et dans cet énoncé apparaît un objet, et tout à la fin de l'exposé, je vous dirai quelles sont les propriétés de cet objet, vous ne les croirez pas non plus. Et il y en a deux pages, je ne les montrerai pas toutes. Mais je suis convaincu que certains vont sortir d'ici en disant, mais non, il doit y avoir une erreur, quelqu'un a mal lu, le référeur n'a pas fait son boulot, le reviewer non plus. Alors, bon, très rapidement, là je me permets d'aller vite. D'abord, un petit rappel, sur les nombres premiers, un nombre premier, c'est un nombre entier, strictement positif, qui a exactement deux diviseurs. Il vaut mieux prendre ça comme définition, plutôt que la vieille définition qui n'est qui est divisible que par lui-même et par l'unité. Non, non, on ne veut pas que 1 soit premier. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, si 1 était premier, ça compliquerait plein de choses. Bon. Donc, on veut juste deux diviseurs. Exemple, 5 est premier parce qu'il a juste deux diviseurs. 1, 1 et 5. Alors, si vous allez un peu plus loin, est-ce qu'il y a, ça je vous le donne comme gag, est-ce qu'il y a des nombres premiers faciles à retenir ? Ben, en voilà un de 8 chiffres. Celui-là, il est facile à retenir. Vous dites simplement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est premier. Vous pouvez me croire. Si vous commencez par 1, ce n'est pas premier. En voilà un autre qui a 9 chiffres. Il est tout aussi facile à retenir. 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3. Bon. Donc, vous voyez des nombres premiers de plus en plus grands. Il y en a-t-il de plus grands ? Oui, en voilà, je vais vous en montrer un tout de suite. Le voilà. C'était à une époque connue le plus grand nombre premier connu. Vous voyez, c'est deux exposants 23 209 moins 1. Le voilà. Voilà toutes ces décimales. Il y en a 6 987. Vous avez 100 décimales par ligne. Vous voyez, c'est déjà impressionnant, mais ce n'est rien du tout. C'est riqui, ceci. Et on vous dit, voilà, le 2 septembre 79, un étudiant de California State a trouvé ceci et sa machine a mis 8 heures 40 minutes pour prouver que c'était un nombre premier. Donc, voilà un plus grand. Il y en a-t-il encore un ? Il y en a-t-il de plus grands ? Oui, je vais vous en montrer un beaucoup plus grand. Oui, le voilà. Ah, attention, je vais vous le montrer. Ici, on a vu le nombre premier sur une feuille à 4. Maintenant, je vais vous montrer le suivant qui a 909 526 chiffres sur un... Le voilà. Vous voyez, donc ça commence ici au-dessus. Chaque ligne contient 900 petits chiffres. Donc, si je devais maintenant écrire le nombre précédent qui tenait sur une petite feuille à 4, si je devais l'écrire avec ces caractères-là sur ce poster, ça prendrait les 9 premières lignes. Voilà, et ça continue jusque là. Donc, en voilà un plus grand. Est-ce le plus grand connu ? Non, non, le plus grand connu ? Attendez, je vais mettre ça là. Comme ça, vous pouvez venir le voir. Regardez par quoi il se termine. Actuellement, le plus grand nombre premier connu, tant que j'y suis, comme ça, vous le savez, il a été découvert en décembre de l'année passée, décembre 2018, et c'est deux exposants 82 589 933 moins 1. Si vous vouliez l'écrire, vous avez les décimales sur le web, si vous dites que je vais imprimer les décimales, pour répondre, oui, mais alors vous avez besoin de 3 300 feuilles à 4, ou 28 postères, comme celui que je viens de vous montrer. En passant, vous pourriez vous demander, tiens, pourquoi est-ce qu'à partir de là, on ne trouve plus que des puissances de 2 moins 1 ? Non, il se fait que un nombre entier qui est de la forme 2 exposant n moins 1, si vous l'écrivez en binaire, tous ces chiffres binaires sont égaux à 1. D'ailleurs, on se demande pourquoi on s'échine à écrire tous les chiffres décimaux de celui-là. C'est parce que nous avons 10 doigts. Si nous n'en appuyons que 2, on ne pourrait pas participer au concours Anne-Élisabeth de Piano, mais au moins, on pourrait écrire tous les chiffres de ce nombre premier. Ce sont ceux-là qui sont les plus faciles à vérifier. Pour les nombres qui en basent 2, n'ont que des 1 comme chiffres. Là, le test dit de primalité est plus rapide que si ce n'est pas le cas. Et je vous signale en passant que maintenant, des nombres comme ceci qui sont premiers, on en connaît 51. Ça s'appelle des nombres de Mersenne, on en connaît 51. Et si vous voulez essayer de résoudre un problème non résolu, il y en a-t-il une infinité ? Tout le monde est convaincu que oui, il y a des arguments heuristiques et personne ne sait le démontrer. Alors, tant que j'y suis, théorème d'Euclide, qui est un des plus beaux théorèmes de maths, c'est mon impression, parce que sa démonstration est super simple, super élégante, super courte. Mais je ne vais pas la faire. Euclide démontre dans les éléments en 300 avant Jésus-Christ qu'il existe une infinité de nombres premiers. Et si vous ne connaissez pas le truc, vous pouvez sécher longtemps. On ne sait pas combien de temps il a mis. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment de lui, ça, mais voilà. OK. Alors, moi, j'ai besoin d'un théorème un petit peu plus fort que celui d'Euclide. Je vous l'explique. Au lieu de dire qu'il y a une infinité de nombres premiers, je vais essayer de répartir ces nombres comme on dit modulo 4. Donc, si je travaille modulo 4, ça veut dire que je partage les entiers en quatre catégories. Ceux qui sont des multiples de 4 plus 0, et je vais écrire ça égal à 0 modulo 4, multiple de 4 plus 1, multiple de 4 plus 2, multiple de 4 plus 3. Et je me demande, tiens, ça fait quatre lignes, combien y a-t-il de nombres premiers dans chacune de ces lignes ? Alors, bon, le plus simple, c'est dans la première ligne. Un multiple de 4, un nombre premier qui est un multiple de 4, il n'y en a pas. Donc, ici, la réponse est 0. Il y en a 0. Combien y en a-t-il dans la troisième ligne ? Les multiples de 4 plus 2. De toute façon, c'est pair. Il y a un seul nombre premier pair qui est 2. Donc, là, c'est 1. Alors là, ça se corse, quid des deux autres lignes ? En tout, il faut une infinité. Eh bien, on peut démontrer que dans chacune de ces lignes-là, il y a aleph 0, donc, c'est-à-dire une infinité dénombrable. Il y a aleph 0, nombre premier. Et le théorème général qui permet de répondre à ces questions, c'est le suivant. Ça s'appelle le théorème de Dirichlet, 1837, qui avait été conjecturé par Legendre, un mathématicien francophone, on s'est retené bien ce nom parce que je vais le citer plusieurs fois, en 1785. Et ce théorème dit ceci, c'est un théorème très important, il a des tas d'applications, et il dit ceci. Je vais d'abord l'écrire d'une manière et puis je l'écrirai d'une autre manière. Si vous me donnez deux antipositifs A et M, et si le PGCD, le plus grand commun diviseur de A et de M est égal à 1, donc s'ils sont premiers entre eux, eh bien alors, il y a une infinité de nombres premiers P qui sont égaux à A modulo M. Vous voyez, dans mes deux lignes de tout à l'heure, ici, il y en avait une infinité, j'avais 1 et 4, 1 et premier avec 4, là, j'avais 3 et 4, 3 et premier avec 4, dans les deux autres lignes, ça ne va pas, 2 n'est pas premier avec 4. autrement dit, si le PGCD de A et de M est égal à 1, au lieu de le formuler comme ceci, je peux dire la suite arithmétique, quand je dis la suite arithmétique, ça veut dire ça ne s'arrête pas, ce n'est pas une progression arithmétique avec un dernier terme. La suite arithmétique du type A, A plus M, A plus 2 M, A plus 3 M, cette suite contient une infinité de nombres premiers. Voilà, ça c'est le théorème dit de Dirichlet. J'aurais besoin tout à l'heure de ceci, du fait qu'il y en a une infinité dénombrable d'égaux à 1 modulo 4. Mais je vous signale tout de suite que, ça je tenais à le dire, la démonstration est difficile, vraiment difficile. Elle utilise des tas de connaissances sur les fonctions de variables complexes et les représentations de groupes. Ok, et je me rappelle, il y a pas mal d'années, Alain Vallette, qui était à Bruxelles, avait décidé de donner un cours de 30 heures sur le théorème de Dirichlet, où il s'était fixé comme but de tout démontrer. Et heureusement qu'il avait les 30 heures. C'était en licence maths. Bon, voilà. Donc ça, c'est un théorème difficile. Juste pour voir combien d'entre vous suivent encore, je vais vous poser une petite question, deux petites questions. Regardez bien. Donc, vous connaissez le théorème de Dirichlet, sur toute cette version-là. Si je vous demande, à votre avis, combien y a-t-il, il y a un piège, combien y a-t-il de nombres premiers dont les 20 derniers chiffres sont ceux que j'ai écrits là ? Tata-tata ! Silence de mort. Ben oui, il y en a zéro, il n'y en a pas. Regardez, le dernier chiffre est un 5. École primaire. Je ne sais pas si ça s'enseigne encore. Quand un nombre entier se termine par 5, il est divisible par 5. OK, donc, il n'y en a pas. Et maintenant, imaginez que je fasse la même chose, au lieu du 5, je mets un 9. Là, vous ne savez pas. Si, par Dirichlet, vous le savez. Il y en a une infinité. Pourquoi ? Parce que, prenez un peu le nombre formé des 20 dernières décimales. Ce nombre n'est divisible ni par 2, ni par 5. Donc, son PGCD, avec 10 exposants, 20, qui n'a que des facteurs 2 et 5, ce PGCD vaut 1. Donc, dans la suite arithmétique qui commence par ça, et puis j'ajoute plus une fois 10 exposants 20, plus deux fois 10 exposants 20, les 20 derniers chiffres seront toujours ceux-là. Et donc, la réponse, c'est, ici, il y en a une infinité. Et en fait, voyez que, ça n'a aucun intérêt, mais imaginez que vous écrivez au hasard un million de chiffres, mais vraiment, vous mettez d'abord votre numéro de carte d'identité, l'âge de votre grand-mère, puis vous mettez 1000 chiffres zéro, puis vous mettez les 200 premières décimales de pi, et vous terminez par n'importe quoi, mais de préférence un 1, un 3, un 7 ou un 9. Le même raisonnement est valable, et vous savez par Dirichlet qu'il y a une infinité de nombres premiers qui se termine par les chiffres que vous avez fixés. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est rigolo. Voilà. Alors, tant que j'y suis, je vous signale, Jean Marouin avait déjà fait la même remarque l'année passée, mais je vais la refaire d'une autre manière. Qui était ce monsieur Dirichlet ? Il est né à Duren, en Allemagne. Duren, c'est un petit patelin entre Aix-la-Chapelle et Cologne, entre Haken et Köln. Il est né en 1805, il est mort à Göttingen, où il a succédé à Gauss, il a repris la chair de Gauss à la mort de son maître Gauss, et il s'appelait Peter Gustav, le jeune Dirichlet. Moi, j'ai appris ça quand j'étais étudiant en maths, et personne ne m'avait jamais dit pourquoi le jeune Dirichlet. Pourquoi le jeune ? Alors qu'il est né en Allemagne, simplement parce que la famille de ce monsieur était originaire d'un patelin qui existe encore, un hameau, qui s'appelle toujours Richelette, un hameau près de Liège. Donc, si vous voyez Liège, il y a la fabrique d'armes de Herstal, dont la Wallonie est si fière, enfin bon, vous faites 10 km vers l'est et vous tombez sur le petit hameau de Richelette. Alors, le père, qui s'appelait Antoine et qu'on appelait Antoine de Richelette. Très souvent, on donnait aux gens, on les qualifiait par leur prénom et puis on disait d'où il venait, où il habitait. Donc, Antoine de Richelette, il s'installe à Duren et à Duren naît son fils, qu'il prénomme Peter Gustav. Mais comment font les habitants de Aachen ? Eh bien, pour le distinguer d'Antoine de Richelette, on dit, c'est le jeune de Richelette. Ce n'était pas le papa, c'était le jeune. Et le jeune de Richelette, prononcé, germanisé, ça devient le jeune de Richelette avec un H allemand. Voilà. Donc, ça, c'est l'origine de le jeune. Si vous voulez voir Richelette, j'ai été voir dans le célèbre atlacique Ferrari de 1777. Vous voyez, Richelette est là. Donc, Airstall est très loin ici. Là, vous avez un patelin qui maintenant s'appelle Bléigny. Et Richelette est ici. Et ces cartes sont tellement précises qu'on peut compter les maisons. C'est fabuleux. Il y a 300 cartes comme ça. Et même dans les villes, vous pouvez compter les maisons. Il y avait 25 maisons. Si vous allez sur Google Earth et que vous tapez Richelette, vous allez mettre du temps, mais vous pourrez vous balader dans Richelette et vous verrez que, bon, ce n'est plus de fermes, ce sont des villas, mais il n'y en a pas beaucoup plus que 25. Enfin, voilà. Ça, c'est Richelette. Je vais encore vous montrer ceci. Il est tellement célèbre en Allemagne que la Deutsche Poste a émis six timbres en l'honneur de Peter Gustave Lejeune de Richelette. Alors, regardez ce qui est écrit ici. Ce timbre-ci, « Primmzahlsatz von Dirichlet ». Donc, le théorème des noms premiers de Dirichlet. Et c'est ce que je vous ai écrit. Au lieu de PGCD, il y a ça. Et vous avez « Unendlich wie le Primmzahl. » Donc, là, vous avez le théorème dont je vous ai parlé. Alors, bon, quelque chose d'un peu plus simple. La fonction de Dirichlet, qu'on a tous vu dans des cours élémentaires d'analyse, c'est une fonction de R dans R qui vaut 1 quand X est rationnel et qui vaut 0 partout ailleurs. Là, vous avez le problème de Dirichlet avec un Laplacien. Là, vous avez la série de Dirichlet en théorie analytique des noms. Donc, ce monsieur a fait des tas de choses. Il a succédé à Gauss, comme je vous l'ai dit, à Göttingen, et ce qu'on sait, c'est que son cerveau a été enlevé du cadavre et il est conservé dans la faculté de physiologie de l'Université de Göttingen. Je ne sais pas si on peut aller le voir, mais bon, voilà. Donc, première chose dont je voulais vous parler. Il y a deux choses sur les noms premiers et puis une toute petite sur les graphes aléatoires et puis on mettra tout ça ensemble. Alors, deux choses. La deuxième chose, ça ne m'a rien plus carabiné, mais c'est... Bon, je vais vous parler des carrés modulo P. Alors, imaginons que je regarde ce que donnent tous les nombres entiers quand je les réduis modulo P, c'est-à-dire quand je regarde le reste de leur division par P. Je vais trouver comme reste possible. Tout à l'heure, je trouvais 0, 1, 2, 3. Tout à l'heure, c'était 4. Ici, c'est un nombre premier impair. 0, 1, P, moins 1. Ça, d'habitude, on l'appelle ZP. Cet ensemble de P nombres se comporte comme un corps. Il a toutes les... Enfin, toutes. Il a les principales propriétés des corps. Je vous donne un exemple tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps des entiers modulo 7 ? Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait dire à quoi ça sert. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites ça tout le temps. Imaginons que je dise, voilà, il est 17 heures. Quelle heure sera-t-il dans 15 heures ? Qui est-ce qui va répondre ? Il sera 32 heures. Non, parce que vous êtes habitués depuis la première primaire, si vous avez eu un instituteur qui comprenait encore ça, que, bon, 32, il faut retirer 24. Donc, en fait, il sera 8 heures. Donc, modulo 24 ou modulo 12, on le fait tout le temps quand on joue avec des heures. Modulo 97, ça se trouve aussi dans vos numéros de compte bancaire. Prenez un compte bancaire qui a 12 chiffres, enlevez les deux derniers, il reste 10 chiffres, réduisez ce nombre de 10 chiffres par modulo 97, et vous allez retrouver les deux derniers qui forment les deux chiffres de contrôle. Alors, on va s'intéresser aux nombres qui sont obtenus quand on élève ceux-là au carré. Alors, pour se simplifier la vie, il est beaucoup plus malin de remplacer 0, 1, 2, 3, de ne pas toucher à 0, 1, 2, 3, mais de remplacer 4, 5, 6 par moins 3, moins 2, moins 1. Parce qu'après tout, un multiple de 7 plus 4, c'est la même chose qu'un multiple de 7 moins 3. Un multiple de 7 plus 5, c'est la même chose qu'un multiple de 7 moins 2. Donc, c'est le même ensemble. Mais ça, ça va beaucoup plus vite. Pour les élever au carré, je peux oublier les trois derniers. Et je trouve que les carrés sont... Ben, 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Modulo 7, ça fait 2. Donc, voilà, j'ai tous les carrés. Conclusion, les autres sont des non-carrés. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'avais cet ensemble de 7 nombres. 0, je vais le garder à part. Et je vais dire, oui, c'est un carré, mais je préfère qu'il ne soit pas. 0, c'est 0. Et alors, il me reste 3 carrés, 3 non-carrés. Si je refais le même petit raisonnement avec un ZP au lieu d'un Z7, devinez quoi ? Je vais trouver que dans l'ensemble des nombres de ZP, il y a 0 qui est à part. Et puis, il va y avoir P moins 1 sur 2 carré et P moins 1 sur 2 non-carré. Donc, c'est 50-50. Le reste est coupé en deux. Autant de carrés que de non-carrés. Ce n'est pas difficile à démontrer. Et si vous essayez de regarder comment les carrés et les non-carrés se multiplient, je vais vite, mais ça se démontre facilement. Eh bien, vous faites une petite table de multiplication. Carré, non-carré. Un carré fois un carré, c'est un carré. Ça va ? A carré fois B carré, c'est AB au carré. Donc, le produit de deux carrés, c'est un carré. Le produit d'un carré par un non-carré, facile à voir, ça ne peut être qu'un non-carré, là aussi. Alors, on en déduit que, c'est moins évident, mais on le déduit de ceci, le produit d'un non-carré par un non-carré, c'est un carré. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, on se dit, tiens, ça ressemble drôlement à la table de multiplication de l'ensemble 1 moins 1. Ça se comporte exactement de la même façon. Les deux tables de multiplication sont les mêmes aux notations près. Donc, idée, idée géniale qu'a eue Le Gendre. Si je prends un élément de Zp et je veux savoir si, oui ou non, c'est un carré, eh bien, je vais introduire un symbole qui va s'appeler le symbole de Le Gendre, introduit par Le Gendre en 1785. Il se note comme si c'était une fraction, mais ce n'est pas une fraction. ça se lit A sur P. Ça va, c'est une manière de l'écrire, mais elle est bien pratique. Donc, A sur P, on va décider que ça prend la valeur 1 si A est un carré, moins 1 si A est un non-carré, et 0 si A égale 0. Ce truc s'appelle le symbole de Le Gendre. Alors, à cause de ce qu'on a vu plus haut, on a une propriété très sympathique, c'est que, avouez, avec des fractions, ça ne serait pas juste. AB sur P, ça n'est pas la même chose que A sur P fois B sur P. Mais avec des symboles de Le Gendre, si, si, AB sur P, symbole de Le Gendre, c'est le produit de A sur P fois B sur P. OK. On a ceci pour tout AB dans Zp. Et alors, maintenant, dernière petite chose, et puis je vous montre à quoi ça sert. Au lieu d'être dans Zp, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ce symbole à tous les entiers dans Z ? Ben, ça, ce n'est pas difficile. Il suffit de dire, si je prends un entier dans Z et que je me demande comment définir A sur P, je vais d'abord réduire, je vais appeler ça le numérateur, je vais réduire le petit A modulo P, et je vais le dire sur P. Exemple. Donc, vous voyez bien. C'est quoi 23 sur 7 ? Je dois d'abord réduire 23 modulo 7, ça fait 2. Donc, c'est la même chose que 2 sur 7. Et on a vu tout à l'heure que dans Z7, 2 est un carré, donc ça vaut 1. Si on me demande 17 sur 7, je réduis modulo 7, ça fait 3. Et on a vu tout à l'heure que 3 n'était pas un carré, donc ça fait moins 1. Et si on me demande 14 sur 7, ben, ça fait 0 sur 7, et ça, c'est 0. Donc, on en est là. Alors ici, je vais au-devant d'une question que beaucoup de gens se poseraient, peut-être pas vous, dans la salle. Bon, vous n'êtes pas un échantillon tout à fait pris au hasard. Beaucoup de gens se diraient, oui, carrément, c'est maté. À quoi ça peut servir de savoir dans un ensemble d'entiers modulo P lesquels sont des carrés et lesquels ne sont pas des carrés. Et on paye des gens pour faire ça. Et ils publient des trucs et ils enseignent ça, mais c'est scandaleux. Bon, alors, à l'époque où le gendre a mis ça au point, il ne se douterait pas que ça aurait des applications concrètes bien plus tard. Donc, en allant très vite, mais je vois qu'Yves Roggemann est dans la salle. Si vous voulez avoir des infos, vous lui demandez à la sortie. Ben, savoir quand un élément de zp est un carré, ça permet de savoir quand une équation du second degré ax2 plus bx plus c égale 0 a ou n'a pas des racines dans zp. Parce que ça a ou ça n'a pas des racines suivant que le b2 moins 4ac est ou n'est pas un carré. Donc, vous allez dire, à quoi ça sert de savoir ? Ah, eh bien, ça sert à faire de la géométrie algébrique, c'est-à-dire à étudier des courbes algébriques, mais des courbes algébriques qui sont données par des systèmes de polynômes et des polynômes à coefficient dans zp. On pourrait dire, ça, ça sert à quoi ? Ben, parmi ces courbes algébriques, il y en a qui s'appellent les courbes elliptiques, qui ne sont pas des ellipses, qui sont des courbes du troisième degré. Et les courbes elliptiques servent maintenant, en cryptologie, à avoir des systèmes de chiffrement de l'information qui ne sont pas piqués des verres et en tout cas très difficiles à déchiffrer. Voilà, donc, si on veut vraiment des applications concrètes, oui, ben, ça sert en cryptologie. Et quelqu'un qui suit le cours, je suppose, dans ton cours ou dans celui d'Olivier, il n'échappe pas au symbole de Legendre et même au symbole de Jacobi, qui est l'élève de Legendre. Bon, voilà, il faut ça. Et alors maintenant, voilà le deuxième théorème dont j'ai besoin. l'énoncé est effrayant. Donc, ça s'appelle la loi de réciprocité quadratique de Gauss. Alors, regardez bien. Ça a été conjecturé par Euler et de nouveau le genre qu'on trouve partout. On trouve ce type partout. Mais il a fait beaucoup de choses. Mais ça, il l'a conjecturé. Et ça a été démontré par Gauss à 19 ans. Donc, je vais vous montrer une photo quand il avait 26 ans. Voilà, c'est pas la photo traditionnelle où il a son petit chapeau, là. Ça, c'est Gauss à 26 ans. Ben là, il n'en avait que 19. Et il démontre le théorème que voici. Et il en trouve... Il y réfléchit toute sa vie. Et il en trouve huit démonstrations différentes. Alors, tant que j'y suis, je vous montre aussi que ce théorème devrait figurer dans le Guinness Book. Mais y figure-t-il ? Oui, probablement. Regardez, voilà. Voilà un... Deux pages de la revue American Mathematical Monthly de 1963. Regardez le titre de cet article qui fait une page et demie. Le titre dit « C'est la 152e démonstration de la loi de réciprocité quadratique. » Je n'ai pas été vérifié après 1963 combien il y en a de nouvelles. Mais ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, en mathématiques, le théorème qui a le plus de démonstrations différentes... Donc, Gauss en avait neuf. Celui-ci, ça doit frôler les deux. Ça, à mon avis. On pourrait dire « C'est le théorème de Pythagore. » Non, 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 non. Le théorème de Pythagore, on en a beaucoup. Mais pas autant. Eh bien, c'est au moins 153. Donc, ça, c'est une petite remarque pour dire que ce théorème est important. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ceci. Regardez. « Si j'arrêtait là, si j'arrêtait là, ce serait même très joli. » Il dit que « Si P et Q sont des nombres premiers, impairs, distincts, ça va ? » « Donc, P et Q sont premiers. » Ce n'est pas deux fois le même. Ce n'est pas deux fois le même. Et ils sont impairs. Eh bien, alors, le symbole P sur Q a la même valeur que le symbole Q sur P. Ce qui veut dire, vous allez comprendre le titre, que, disons-le autrement, imaginons que ceci vaille 1. Ça voudrait dire que P est un carré modulo Q. Alors, ça vaut aussi 1. Ça voudrait dire que Q est un carré modulo P. Donc, si j'arrêtais là, mais je n'arrête pas là, si j'arrêtais là, ça voudrait dire que si P est un carré modulo Q, alors réciproquement, ta 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 ta, réciproquement, et on joue avec des carrés quadratiques, alors réciproquement, Q est un carré modulo P. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est vrai trois fois sur quatre. Donc, c'est tout le temps vrai, sauf si, sauf si, P et Q sont tous les deux des multiples de 4 plus 3. Et alors, c'est faux. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que ça fait 4K en tout, dans ce cas-là, il faut mettre le signe moins devant. Et alors, si P est un carré modulo Q, dans ce cas-là, Q est un non carré modulo P. Vous pourriez dire, et alors, et alors, et alors, et alors. Bon, ben, d'une part, ça va jouer tout à l'heure, mais ça joue, ça a aussi plein d'applications, mais je vais vous montrer un tout petit exemple. Ah, voilà, ça va. Un tout petit exemple concret. Supposer que, si on peut calculer mentalement, si on a eu un bon instituteur dans le temps qui faisait faire du calcul mental, mais je ne sais pas si ça existe encore. Les parents doivent protester, à mon avis, en disant qu'on torture leur gosse. Mais imaginons que, je pose la question, 19 est-il un carré modulo 43 ? Comment feriez-vous ? Ben, vous allez prendre Z43, ben, dans Z43, il y a 21 carrés, vous allez élever 21 fois, vous allez voir quels sont les 21 carrés, puis vous allez voir s'il y en a un qui est égal à 19. Oui, mais ça peut aller beaucoup plus vite, mentalement, regardez. Pour répondre à cette question, il suffit que je connaisse la valeur de 19 sur 43. Ce sont deux nombres premiers, impairs, distincts, et regardez, ils sont tous les deux des multiples de 4 plus 3. Donc, je suis dans le cas embêtant. Conclusion, je retourne l'espèce de fraction qui n'en est pas une et je mets un moins devant par la loi de réciprocité quadratique. Maintenant, le numérateur de ce machin est plus grand que 19. Donc, avec ce qu'on a vu, je réduis modulo 19. ça fait 38 plus 5. Donc, ça fait moins 5 sur 19. Ah ah, mais maintenant, 5 est congru à 1 modulo 4. C'est un multiple de 4 plus 1. Donc, je suis dans le cas où si je permute numérateur, dénominateur, le signe moins reste. Ça fait 19 sur 5. Mais 19 sur 5, je réduis modulo 5, ça fait 4. Moins 4 sur 5. 4 est un carré. Donc, ça fait moins 1 et j'en conclue. Et franchement, je veux bien vous le faire, les yeux fermés avec les mains attachées derrière le dos et rien du tout. Évidemment, si vous me donnez un nombre de 40 chiffres, est-ce un carré modulo à un nombre de 40 000 chiffres ? Bon, là, il faut demander à une machine, mais ça va très, très, très vite. OK. Donc, voilà à quoi ça sert. Alors, avant de passer maintenant aux graves aléatoires et puis dénoncer le théorème que vous n'allez pas croire, je dois dire un petit mot, parce que ça vaut la peine, de ce monsieur Adrien-Marie-Legendre. Alors, voilà, qui a fait des tas de choses en mathématiques. Vraiment, allez, j'en ai ici écrit quelques-unes. Il a fait de la théorie des nombres, symbole de Legendre. Il n'a pas réussi à démontrer la réciprocité quadratique. Mais tout à un temps, il a dit à Gauss, si, 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 je l'ai. Et Gauss a dit, non, 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 tu ne l'as pas et moi, j'en ai neuf. Bon, OK. Donc, il a fait de la théorie des nombres, symbole de Legendre, réciprocité quadratique conjecturée. Il est le premier à avoir démontré que Picaret était irrationnel. Éléments de géométrie, les éléments de géométrie de Legendre, il a réécrit les éléments d'Euclide à la façon contemporaine de Legendre. Alors, vous avez tous entendu parler de polynômes de Legendre, qui sont des polynômes formant une base orthogonale. Il les a définis quand il étudiait la forme des planètes dans un traité de mécanique céleste. Il a étudié les fonctions elliptiques, les fonctions élériennes, donc il a fait des tas de choses. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Alors, regardez, ceci est écrit par un spécialiste d'histoire des maths, Jeremy Gray, c'est 2002, et il décrit ce que Legendre a fait. Regardez bien le portrait de Legendre. Le voilà. Voilà le portrait. Vous voyez, on sait que c'est une lithographie d'un certain monsieur Delpech, et puis il est écrit Legendre. Donc, il a une bonne tête. En faisant un mauvais jeu de mots, on pourrait dire si quelqu'un cherche à marier sa fille, ça ferait un Legendre parfait. Bon, voilà. Donc, il a une bonne tête, il a l'air sympa, mais il y a un petit problème. C'est qu'en fait, il y a deux personnes à la même époque qui s'appelait Legendre. Il y a le mathématicien qui s'appelait Adrien, Marie Legendre, né en 1752 à Paris, mort à Paris. Ça, c'est le matheux. Et il y en a un deuxième qui s'appelait Louis Legendre, né en 1752 à Versailles, mort à Paris en 1797. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il a été dix ans dans la marine, il a ouvert une boucherie à Saint-Germain-des-Prés, il a été un des meneurs dans la prise de la Bastille en 1789, il a été élu député à la Convention nationale dans le groupe qui comprenait Danton, Robespierre, Marat, donc le groupe, actuellement, on dirait, c'est le PTB, le groupe d'extrême-gauche, le groupe des montagnards qu'on les appelait, parce qu'ils siégeaient en haut de l'édifice, c'était la montagne, bon, groupe des montagnards de Danton, Marat, Robespierre en 1792, ah tiens, là il y a une lettre qui manque, et il est mort, il est mort dément en 1797, alors figurez-vous que, rentrez chez vous, prenez votre petit Robert, par exemple, vous dites, tiens, est-ce que je vais trouver les deux legendres dans le petit Robert ? Oui, oui, celui-ci, il a droit, celui-ci, il a droit à, attendez que je ne dise pas de bêtises, Louis le Gendre, il a droit à 13 lignes, parce qu'il a fait de la politique, si c'était un militaire, oui, il a fait de, il a fait de, il a guéroyé, il a gagné des batailles, voilà, il a droit à 13 lignes, le matheux, qui a fait beaucoup plus, enfin, de mon point de vue, qui a fait beaucoup plus de choses, il a droit à 20 lignes, dans le petit Larousse du même tonneau, mais ils apparaissent tous les deux, et alors maintenant, voilà pourquoi je vous raconte ça, en 2005, deux étudiants de l'université de Strasbourg se sont dit, mais il y a deux le Gendre, on a un portrait de le Gendre, lequel des deux est-ce ? C'est le matheux ou c'est le boucher de Saint-Germain-des-Prés qui a fait de la politique et qui est mort d'aimant ? Ah, eh bien, ils ont été farfouillés dans, ils ont, ils ont été regardés à un grand livre qui s'appelle Iconographie des contemporains depuis 1789, Révolution française, jusqu'en 1829. Et ça contient les portraits de tous les députés de la montagne. Et alors, les voilà, regardez bien, et il n'y a pas, il n'y a pas écoupé, donc voilà Danton, voilà Robespierre, voilà Marat, et le voilà. Donc, c'est le politicien, donc c'est le boucher de Saint-Germain-des-Prés. Alors, le problème, c'est que possède-t-on un portrait de l'autre, le matheux ? Maintenant, il faudrait tout changer. Oui, ils ont été, ils ont travaillé longtemps, ils ont été dans la bibliothèque de l'Institut de France et ils ont été farfouillés, ils ont trouvé un album de 73 portraits charges. Aujourd'hui, on dirait caricatures. À l'époque, on disait portraits charges parce que, bon, ils ne sont pas toujours beaux à regarder. Aquarellés, des membres de l'Institut. Ce sont des caricatures assez féroces par un certain Boyi. Donc, si vous voulez retrouver ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez sur Google, vous tapez Boyi, portrait charge des membres de l'Institut et vous trouvez ceci. Vous trouvez, je ne sais pas si on le voit bien, regardez, vous trouvez une caricature de Legendre qui est là, il ne ressemble pas du tout au gendre idéal. Et notez qu'en plus, Boyi a mis un théorème de Pythagore à côté et il a mis une équation stupide A plus B égal X à côté pour indiquer ça, c'est le matheux. Et à côté, qui est-ce que vous avez ? Vous avez Fourier qui fait un peu le gros bébé joufflu. Bon. Alors, on pourrait dire oui, mais c'est anecdotique. Je vous signale en passant que si vous allez voir la page de couverture des Notices de l'American Math Society, le volume 56 en décembre 2009, eh bien, vous trouvez ce que je viens de vous montrer. On pourrait dire c'est anecdotique. Oui, mais l'AMS le met en couverture. À quoi ressemblait Legendre ? Alors, on pourrait dire oui, mais ce sont des caricatures. À quoi ressemblait-il sans caricaturer ? Ben, regardez, ça, c'est Fourier caricaturé. Ça, c'est son portrait officiel. Ce n'est pas trop mal. Bon, voilà. Donc, Legendre, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ressemble à ce monsieur un peu grognon qui n'était pas dans la vie, apparemment. Mais avant de terminer ceci, je vais au moins vous donner une petite citation que je trouve amusante. Si vous allez voir dans le livre de Stendhal, donc Stendhal, le rouge et le noir, la chartreuse de Parme, il a aussi écrit, c'est une grosse brique, la vie de Henri Brullard. C'est lui, Henri Brullard. Donc, il raconte sa vie, il raconte les gens qu'il a rencontrés. Alors, il dit ceci. Le célèbre Legendre et ça, on sait que ce n'est pas le boucher, c'est le mathématicien parce qu'il dit j'ai un maître de premier ordre. Il a raison. Recevant la croix de la Légion d'honneur, l'attacha à son habit, se regarda au miroir et sauta de joie. L'appartement était bas, sa tête heurta le plafond, il tomba à moitié assommé. Digne mort c'eût été pour ce successeur d'Archimède. Voilà. Ça, on a au moins cette petite chose sur le gendre. Et on sait aussi qu'en fait, en fait, il y a moyen de les distinguer. Lui signait en deux mots. Il signait le gendre, le boucher signé en un mot. Donc, c'est une manière de les distinguer. Et tant que j'y suis, je vous signale, vous avez entendu parler du symbole de le gendre. Quand le gendre avait 77 ans, il a été impressionné par ce que faisait un jeune mathématicien allemand qui s'appelait Jacobi, qui avait 25 ans, qui avait travaillé sur les fonctions elliptiques. Et il l'a invité chez lui, il l'a présenté aux membres de l'académie. Il lui a même dit, oui, on va entamer une correspondance, mais ne mets pas de timbre, c'est moi qui les mettrai. Donc, tu n'as pas beaucoup d'argent, je te paye tout. Et ce Jacobi a inventé plus tard dans sa vie ce qu'on appelle maintenant le symbole de Jacobi. C'est la même chose que le symbole de le gendre, mais au lieu d'avoir un nombre premier en dessous, vous avez un entier. Et ça sert en cryptographie. Je vois qu'il y a un acquiescement là-bas. Voilà. Alors maintenant, nombre premier, c'est fini. 6h moins 4, parfait. Alors, je dois vous raconter une bêtise maintenant, mais pour bien mettre les choses au point, je vais parler de graphes. Les graphes sont les structures les plus simples en mathématiques. Il ne faut pas connaître grand-chose, mais il faut quand même être subtil. Alors, c'est quoi un graphe ? C'est un ensemble dont on va appeler les éléments sommets. Donc ici, je vais vous montrer un exemple où il y a 4 sommets que j'appelle ABCD. Et je regarde toutes les paires de sommets. Certaines paires, je vais les appeler arêtes et les autres, non arêtes. Donc ici, je pourrais décider que parmi les... Combien il y a 6 paires de sommets, je vais décider que les arêtes sont la paire AB, la paire BC, la paire CD, la paire DA. Voilà, ça c'est un graphe. Le problème, c'est qu'on ne voit pas bien ce que c'est. Et encore, il n'y a que 4 sommets. Alors, regardez, voilà un dessin. Si je voulais favoriser, non pas un ordinateur, mais mon cerveau qui visualiserait beaucoup mieux à quoi ressemble ce graphe, je mettrai des petits ronds pour représenter les sommets et chaque fois que deux sommets forment une arête, je les joins par une ligne. Ici, j'ai mis des segments de droite, mais ça pourrait être, oui, ça pourrait être comme ça, ça pourrait être, vous pourriez dire, oui, mais celui-là, il est convex, celui-ci n'est pas convex. Donc, c'est le même, regardez ici, A, B, C, D, et les arêtes sont ça, je pourrais dire ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C, ça, c'est D. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par le dessin et par les petits traits. Ces quatre dessins représentent, en fait, le même graphe. C'est la seule chose à avoir bien compris. Donc, ici, vous avez trois graphes comme on dit isomorphes. Dans isomorphes, il y a isos, même, et morphe fait la forme. Donc, c'est trois graphes qui sont en fait trois dessins du même graphe. D'accord ? Donc, quand on dit deux graphes sont isomorphes, ça revient à dire aux notations près et aux dessins près, c'est le même graphe. Alors, juste pour vous montrer, pour être sûr que vous avez bien compris, regardez. Ah oui, alors ça se note comme ceci. On met une égalité et un petit tilde au-dessus. Eh bien, le graphe qui est là, je prétends que c'est le même que celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, le sommet qui est là, je vais l'appeler A. Je vais le mettre là. Alors, l'espèce de truc qui sort là, je vais appeler ça B et C, et je vais le mettre ici. Et puis là, j'ai D, que je vais mettre là. J'ai E, que je vais mettre ici. J'ai F, que je vais mettre là. Faites la liste des arrêtes, c'est la même. Et vous pourriez dire, oui, mais, les gens qui n'ont pas bien compris ça, ils disent, oui, mais ici, il y avait deux arrêtes qui se coupaient en dehors des sommets. Ça n'a pas d'importance. Là, elles ne se coupent plus. Il faut simplement dire, les traits sont là pour nous informer de quelle paire forme les arrêtes. Là, vous savez ce que c'est. Et on arrive à ce théorème que vous n'allez pas croire. Ah. Donc, j'explique et puis j'énonce le théorème. Je crois que c'est un résultat qui est très peu connu des mathématiciens, mais bon. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle le graphe infini aléatoire. C'est très, très simple. C'est un graphe qui est infini. Oui, mais infini comment ? Eh bien, il doit avoir à l'effet zéro sommet. Donc, il a autant de sommets qu'il y a de nombres entiers ou de nombres premiers ou tout ce que vous voulez. Donc, il a à l'effet zéro sommet. Ça, je l'impose. Ça va ? Une infinité dénombrable de sommets. Je vais l'appeler gamma. Et maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce que je joins deux sommets P et Q par une arrête. Eh bien, voilà ce que je fais. Pour chaque paire P et Q de sommets de gamma, je vais lancer une pièce de monnaie. Donc, il y a plein de pères. Pour chaque père, mais j'imagine que je suis Dieu le père, j'ai une pièce de monnaie en la main et je joue à ça. Pourquoi pas ? Bon, il a du temps à perdre. Donc, on lance une pièce de monnaie. Attention, vous pourriez dire équilibré ou pas. On s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que la probabilité de pile, la probabilité d'avoir pile avec cette pièce soit un nombre que je vais appeler P qui est fixé chaque fois que je vais lancer la pièce, la probabilité d'avoir pile sera P. P ne peut pas être nul, il ne peut pas être égal à 1, mais il peut être tout ce que vous voulez entre 0 et 1. Ça va ? Donc, vous pensez peut-être à 1,5, 1,2, oui, non, ça sert à un gain. Non, non, il faut penser, par exemple, à 1 milliardième et alors la probabilité de face, ce serait 1 moins 1 milliardième. Bon, voilà. Alors, bien, quand je sais ce que le jet de cette pièce m'a donné, je décide que si c'est pile, c'est une arrête, si c'est face, ce n'est pas une arrête. Et je fais ça pour chaque paire de sommets. Donc, ça me permet de décider si oui ou non, P et Q sont joints par une arrête. Pile égale oui, face égale non. Et je suppose que les jets sont indépendants. Petite hypothèse probabiliste. Je suppose que chaque fois que je lance la pièce, ça ne va pas dépendre de ce que j'ai fait avant. Bon, voilà. Je fais ça. Alors, j'obtiens un graphe qu'on va appeler un graphe infini aléatoire parce que ça dépend non seulement de la valeur de P, mais même une fois que vous fixez P, vous pouvez lancer une infinité de fois votre pièce de tas de manières différentes. Donc, voilà un graphe qui s'appelle gamma. Et puis, on voit un autre que je vais appeler R. Donc, celui-ci est aléatoire. Celui-ci ne l'est pas. Alors, quels sont les sommets de ce graphe R ? Bien, les sommets, ce sont tous les nombres premiers qui sont des multiples de 4 plus 1. On a vu tout à l'heure, c'est un bête cas de Dirichlet. Il y a une infinité dénombrables de nombres premiers qui sont des multiples de 4 plus 1. Je les mets tous dans une patate. Donc, vous voyez, je les ai là. 5, 13, 17, 29, 30, 30, 30, 30, il y en a une infinité dénombrables. Donc, il y a le même nombre d'éléments de sommets là et là. Et puis, quand, donc, par Dirichlet, je sais qu'il y a aleph 0 sommet, quand est-ce que je vais les joindre par une arête ? Ah ah ! Je me donne deux nombres premiers, impairs, distincts. Ben, je vais prendre le symbole de Legendre et je vais décider que P est relié par une arête à Q si et seulement si, le symbole de Legendre P sur Q vaut 1. C'est-à-dire si et seulement si, P est un carré modulo Q. Ça va ? Et alors, par exemple, ici, 13 est un carré modulo 17, donc je mets une arête. 5 n'est pas un carré modulo 13, je ne mets pas d'arête. On pourrait dire oui, oui, mais cette définition, elle est orientée. Vous me dites P est relié par une arête à Q, mais est-ce que Q est vraiment relié lui aussi par une arête à P ? Ben oui, grâce à Gauss. Donc Gauss ne joue que là, vous voyez, j'aurais pu gagner 20 minutes en vous disant, maintenant on va jouer sur le fait que, mais je trouvais que ça valait la peine de vous montrer la loi. Gauss me dit que quand P et Q sont tous les deux congrués à un modulo 4, il suffit d'ailleurs qu'il y en ait un qui le soit. Alors P sur Q égale Q sur P. Donc si P est relié à Q, Q est relié à P, donc le graphe est non dirigé, il ne faut pas mettre de flèche dessus. Ce ne sont pas des couples de sommets, ce sont des paires de sommets. OK. Et maintenant, vous avez ces deux graphes. Donc l'un, l'un est construit de manière purement albéatoire par quelqu'un qui jette une pièce de monnaie avec un grand P pile, et que se passe-t-il à votre avis ? Que se passe-t-il ? Théorème démontré en 1963 par R2 et Réigny. Et ce n'est pas très difficile à démontrer, mais je ne vais pas le faire. Ce théorème dit que la probabilité que le graphe infini aléatoire soit isomorphe, c'est-à-dire soit le même que celui qu'on a construit avec un algorithme déterministe et la loi de Gauss, cette probabilité vaut 1. donc c'est ce qu'on appelle une certitude stochastique. Ça va, si vous faites l'expérience, alors on se dit, là on commence à se dire non, ce n'est pas possible. On se dit d'abord ce n'est pas possible d'obtenir toujours le même. Imaginons même que j'ai une pièce avec pile 1,5 face 1,5 et puis je répète l'expérience. Je vais avec une probabilité obtenir toujours celui-là. et puis on se dit pire que ça. Imaginez que je prends maintenant une pièce dont la probabilité, ici je vais vous empêcher de dormir, dont la probabilité de pile est 1 sur 10 exposant 10 exposant 10 exposant 10. Pourquoi pas ? C'est plus grand que 0. Et la probabilité de face serait donc 1 moins 1 sur 10 exposant 10. Autrement dit, vous n'avez pratiquement jamais d'arrêtes et vous avez pratiquement toujours des non-arrêtes. bien le théorème ne vous dit pas que vous n'avez pas de chance. Votre cerveau ne comprend pas encore bien les probanes ni les infinies dénombrables parce que ce sera le même graphe que vous allez obtenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant dans la littérature le graphe infini dénombrable aléatoire et on met l'article défini le parce que la probabilité de l'obtenir vaut 1. on l'appelle en anglais on l'appelle the vous allez voir pourquoi je dis tout ça the countable random graph et remarquez que là il y a un R là aussi il y a un R et en plus les auteurs sont réunis donc il y a R pour random pour réunis et pour Richard Redow qui lui a étudié de fond en comble ce graphe dans les années 60 actuellement il y a encore plein de gens qui font ça notamment pour ceux qui connaissent Peter Cameron en Angleterre fait la même chose alors tant que j'y suis je vous montre deux des trois personnages voilà Paul Erdős à l'époque où ils ont démontré ce théorème voilà Alfred Rény qui est très connu de probabiliste et soit dit en passant on dit toujours que la petite phrase rigolote un mathématicien est un appareil qui transforme le café en théorème si vous allez voir sur Wikipédia mais Wikipédia est plein d'erreurs il vous dit c'est dû à Erdős non c'est dû à Rény mais bon enfin voilà c'est un petit détail en passant donc voilà les deux auteurs alors maintenant je vous montre quelles sont les réactions à avoir face à un énoncé comme ça on peut aller voir les démonstrations et vous n'allez pas trouver d'erreur une bonne réaction non une réaction à la mode serait de dire ceci c'est un rébut je ne sais pas si tout le monde voit la solution du rébut pour ceux qui n'auraient pas vu le personnage qui est la solution du rébut a récemment tweeté I am a very stable genius donc maintenant je suppose que tout le monde a deviné donc première réaction deuxième réaction c'est bah tant pis oui c'est comme ça ça veut dire que mon cerveau n'arrive pas et ce que je vous disais avec 1 sur 10 exposant 10 exposant 10 exposant 10 ça me turlupine aussi parce que je me dis je sais je sais que c'est quand même celui-là qu'on va obtenir donc tout à l'heure je vais vous montrer ça c'est la première chose difficile à avaler mais il y a pire ah j'avais prévu de mettre ça comme on est à mi-parcours bon je sais pas s'il y en a encore qui suivent mais je vais vous parler un petit peu de Leibniz et puis on va voir quel est le lien entre Leibniz et le graphe infini aléatoire et vous allez voir que ça va vous empêcher de dormir pour une deuxième raison vous allez réfléchir petit à petit à la création de notre univers vous verrez tout à l'heure alors quelques petits mots sur Leibniz Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 1717 1716 le voici sortant de chez son coiffeur mathématicien donc il est à la fois mathématicien mais je vais vite il a fait des tas de choses en maths mais j'ai juste mis fondateur en même temps que Newton du calcul différentiel et intégral excellente notation donc ils ont découvert le calcul différentiel et intégral surtout le différentiel en même temps mais avec des approches différentes ils n'avaient pas les mêmes notations nos notations actuelles sont en gros celles de Leibniz celles de Newton étaient trop proches des vieilles notations d'Archimède encore utilisées de nos jours je voulais au moins vous montrer regardez quand vous écrivez une intégrale et bien le symbole le symbole d'une intégrale est dû à Leibniz alors voilà pour vous en convaincre une lettre de Leibniz qui s'adresse à un homme très célèbre et regardez quand il écrit sumas regardez comment il fait ses s ça c'est un mot latin sumas en v'encore un là et quand il a une intégrale il fait la même chose parce que pour lui une intégrale c'était évidemment une somme donc c'était la première lettre de suma mais comme il faisait ses s comme ça il a réduit le symbole au symbole intégral donc première petite chose en passant deuxième petite chose ça j'ai photocopié il y a un certain temps vous voyez à gauche Leibniz en couleur cette fois-ci et à droite vous avez Newton en couleur aussi et ceci est une publicité pour le journal de review central platform mathématiques et on vous dit qui a copié sur qui parce qu'à l'époque vous savez surtout vous savez sûrement qu'il y avait ce qu'on appelait en anglais the calculus war la guerre du calcul différentiel et intégral il y avait une gigantesque dispute entre les anglais qui soutenaient Newton les allemands qui soutenaient Leibniz pour dire non non c'est lui qui a découvert le calcul différentiel avant l'autre non maintenant on sait qu'ils ont découvert indépendamment avec des méthodes différentes et voilà le texte vous dit qui a inventé le calcul différentiel la dispute historique qui a duré 17 ans c'était violent n'aurait jamais pu se produire si ces deux scientifiques renommés avaient connu le central blatt sur mathématiques c'est un peu con oui voilà et maintenant attention 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 rassurez-vous j'arrive à la fin de mon exposé oui 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 Leibniz c'était non seulement mathématicien mais philosophe et l'un de ces dada en philosophie était de dire le monde réel celui dans lequel nous vivons est le meilleur de tous les mondes possibles il dit bien possible il dit c'est le meilleur de tous les mondes possibles mais quand on va voir ce qu'il dit il dit oui je sais bien que dans le monde dans lequel nous vivons il y a des meurtres il y a des viols il y a des tortures oui mais ce sont des petits phénomènes accessoires en gros c'est quand même le meilleur des mondes possibles donc die beste aller möglichen welten alors en passant je vous signale que si vous avez lu dans le temps Candide le tout petit ça vaut la peine de le relire c'est un livre de poche dans Candide de Voltaire en 1759 Voltaire se moque de Leibniz qu'il appelle le docteur Pangloss qui au milieu des pires catastrophes répète tout le temps tout est pour le mieux tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles ça fait un peu tout va très bien madame la marquise en entre deux guerres donc voilà le meilleur mais le meilleur c'est quoi alors il y a un texte peu connu de Leibniz dans lequel il essaye de préciser ce qu'il entend par le meilleur celui-là est moins connu c'est tout petit mais c'est en latin et c'est pas évident à lire mais je vais essayer de décortiquer d'enlever la substantifique moelle en 1697 Leibniz publie De rerum originatione radicalis radicalis qu'on pourrait traduire par donc ça c'est au sujet de des choses bon même si vous avez oublié tout votre latin donc au sujet des principes fondamentaux radicalis ce sont les principes fondamentaux qui sont à l'origine des choses et alors il fait il dit voilà le meilleur des mondes devrait satisfaire les trois propriétés suivantes il a aussi toute une tartine sur le fait ah oui ça je dois vous le lire quand même oui oui avant que je ne vous montre la suite donc Leibniz c'était croyant et dans ce petit texte il commence d'abord il commence d'ailleurs par se poser des questions très intéressantes que les physiciens savent à peine défricher aujourd'hui ils commencent par dire après tout pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien vous avez entendu ça un peu partout et bien ça se trouve tel quel dans le texte en latin pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et puis il enchaîne un peu plus loin en disant écoutez bien comme il y a une infinité de mondes possibles dans les idées de Dieu qu'il n'en peut exister qu'un seul ça il ne dit pas pourquoi ça doit être celui dans lequel on vit donc on comprend quand même et bien il faut qu'il y ait une raison suffisante du choix de Dieu qui le détermine à l'un plutôt que l'autre et alors il dit il y a un principe de maximum que Dieu applique vous voyez ça beaucoup plus tard on va le retrouver dans les écrits de mathématiciens et physiciens donc Dieu essaye de produire un effet maximum avec un effort minimum bon alors on met tout ça ensemble c'est pas évident à lire mais on arrive en décortiquant ce que lui dit il demande trois choses au meilleur des mondes il demande que le meilleur des mondes maximise première chose alors je n'ai pas j'utilise ces mots l'harmonie et l'élégance Dieu ne peut pas créer quelque chose de moche ça doit être harmonieux et ça doit être élégant maintenant nous on dirait plutôt pour les mathématiciens ça doit avoir beaucoup de symétrie ça doit être très symétrique voilà donc ça doit être harmonieux élégant première chose deuxième chose le meilleur des mondes doit maximiser la variété là c'est presque du mot à mot traduit la variété des formes qu'on y trouve donc quand vous êtes dans ce monde vous devez pouvoir trouver beaucoup beaucoup de formes différentes sous-entendues intéressantes beaucoup de formes en fait on pourrait dire des objets nous on dirait plutôt il doit y avoir beaucoup de sous-structures intéressantes à étudier dans ce meilleur des mondes et alors troisième chose qu'est-ce qu'il faut aussi maximiser il ne dit pas la probabilité il dit il faut maximiser les possibilités d'existence alors quand on regarde bien son texte ça revient sans le dire il faut maximiser la probabilité d'obtenir ce monde là donc il faut maximiser la probabilité il faut maximiser l'harmonie et l'élégance donc les symétries ça doit être un objet très 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 symétrique qui apparaît avec une très forte probabilité vous me voyez venir il y en a un qu'on vient de voir apparaître avec une probabilité 1 quand on joue bon et il doit y avoir beaucoup de formes différentes à l'intérieur ok alors je vais peut-être je vais peut-être vous montrer oui il y a le mot symétrie ici je peux aller très vite je vous montre des symétries dans la nature mais ça vous avez vu dans tous les bouquins un papillon il y a une symétrie bilatérale ce bel arbre il a la symétrie d'un cône ça c'est un protozoaire il y a la symétrie d'un polyèdre que je ne peux pas décrire avec des petites pointes ça c'est la disons la symétrie dans la nature je vous montre encore deux exemples regardez ceci avouez que ah c'est beau on se dit tiens c'est beau alors qu'est-ce que c'est et bien pour les collègues présents dans la salle c'est la projection bidimensionnelle d'un polytope c'est-à-dire d'un polyèdre qui se trouve non pas dans un espace à trois dimensions mais dans un espace à huit dimensions et ce polytope il a 240 sommets et c'est quoi ces 240 sommets et bien bon attention vous n'écoutez pas si ça ne vous dit rien ce sont les c'est le système de racines du groupe de lits exceptionnel de type E8 ça va et ce système de racines est dans l'espace qui vient de dimension 8 on prend la fermeture convexe on a ce polytope on le projette sur le plan on a ceci et vous retrouvez les 240 sommets si vous regardez bien vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 cercles sur chaque cercle il y a 30 sommets 8 fois 30, 240 et puis il y a des arrêtes ce sont les arrêtes de ce polytope et ce polytope si vous voyez simplement sa projection sur un plan vous dites oui je vois beaucoup de symétrie mais combien en voyez-vous ? vous voyez des symétries bilatérales comme ça vous en voyez 30 vous voyez des rotations vous en voyez 30 ça fait 60 pas de chance il y en a 696 729 600 moins 60 que vous ne voyez pas donc il est beaucoup plus symétrique que ce que vous pensez donc voilà symétrie dans la nature symétrie en maths j'avais retrouvé un petit texte de Marqueno qui est donc un physicien de l'ULB qui avait fait en 2007 un exposé au sol Bosch qui s'appelait symétrie et force fondamentale et Marqueno disait ceci dans son résumé je vais quand même vous le lire parce que tout ceci est lié à de la physique ce que je viens de vous raconter avec E8 est lié à certaines théories physiques aussi mais bon un des grands apports de la physique du 20ème siècle a été la compréhension de l'importance de la notion de symétrie dans la formulation des lois physiques ainsi la description des quatre forces fondamentales gravitation électromagnétique force nucléaire faible et force nucléaire forte repose de matière essentielle sur le concept de symétrie et Marqueno concluait c'est un sujet aux frontières des recherches actuelles en physique et en mathématiques et tant que j'y suis je vous signale que si j'avais pas dû venir faire cet exposé mais je le fais avec grand plaisir j'aurais été de 4 à 5 à la plaine pour écouter pour écouter un exposé de 4 à 5 à la vitesse de la lumière ça n'aurait quand même pas marché pour être ici à temps de Gary Gibbons University of Cambridge qui a intitulé son exposé Space, Time and Symmetry voilà donc on retrouve des symétries partout j'approche de la fin maintenant je ne résiste pas au plaisir de vous montrer en art des symétries en art bon ça ce sont les célèbres cavaliers de Escher il y a plein de symétries il y a une infinité de translations de symétries glissées et tant que j'y suis mais là je suis un peu vache je vais vous montrer juste le contraire quelque chose qui n'a pas de symétrie donc quand il y a des symétries on se dit tiens c'est beau finalement votre cerveau vous dit c'est beau voyez votre cerveau quand vous observez ceci il se dit ah si je veux retenir ce qu'on me montre je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire il suffit que je retienne le dessin d'un cavalier je peux te reconstituer par contre si on lui montre ceci je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est si je vous montre ça on se dit ce truc n'a pas de symétrie qu'est-ce que c'est et bien c'est un tableau qui s'appelle Number Five peint en 1948 par le peintre américain Jackson Pollock qui était réputé pour étendre une gigantesque toile sur le plancher de son atelier et de percer des trous dans le fond des pots de peinture et de laisser couler la peinture tout en se balatant sur la toile ça c'est un des résultats ce qui vaut la peine donc vous voyez il n'y a pas de symétrie du tout sauf l'identité en 2006 ce tableau a été vendu 165 millions de dollars chez Christie's et c'était le record en 2006 tiens voilà attends allez 10 secondes voilà Jackson Pollock travaillant dans son atelier oui et tant que j'y suis ce n'est plus actuellement ce n'est plus Number Five qui est le tableau le plus cher c'est celui qu'on a retrouvé récemment vous l'avez peut-être vu dans des revues ou à la TV ça s'appelle Salvatore Mundi le sauveur du monde c'est une tête de Jésus-Christ peinte apparemment par Léonard de Vinci elle elle vaut 450 millions de dollars voilà je suis au bout moi je vois qu'il est 22 si vous voulez à 30 j'ai fini 35 disons allez bon donc je tenais à dire ces petites choses sur la notion de symétrie puis maintenant rappelez-vous donc il y a un théorème qui est difficile à avaler parce que finalement c'est un processus aléatoire le jet de cette pièce de monnaie c'est un processus aléatoire dont vous pouvez deviner avec certitude enfin avec une certitude stochastique il est stochastiquement certain que vous allez obtenir le graphe R alors maintenant propriété de R attention donc si vous êtes cardiaque ne regardez pas parce que ça va donc non seulement ce graphe R apparaît en gros j'allais dire tout le temps oui non probabilité bon mais mais alors je vais vous montrer quatre propriétés et vous allez en reconnaître deux qui sont tip top des propriétés qui n'auraient plus à Leibniz donc ce graphe est un modèle d'univers de Leibniz la propriété maximiser la probabilité c'est fait puisqu'on sait bien que si Dieu joue si Dieu joue avec une pièce de monnaie pour chaque paire deux il va obtenir ça donc il n'y a pas moyen de faire plus que probabilité un alors attention attention ce graphe est robuste ça veut dire quoi je commence par je ne vais pas vous effrayer tout de suite je commence par celle que vous pouvez encore à la limite accepter il est robuste ça veut dire que vous avez ce graphe devant vous si vous ajoutez ou si vous enlevez un nombre fini il faut dire fini d'arête à ce graphe ce que vous obtenez c'est toujours le même graphe donc quand on essaye de le changer de le modifier on ne sait pas il est robuste vous pouvez dire pourquoi vous avez mis fini là parce que si je n'avais pas mis fini je pouvais dire j'enlève toutes les arêtes et j'obtiens le graphe vide et ça c'est pas le même voilà idem si on remplace toutes les arêtes par des non-arêtes bon ça est encore avalable et c'est même démontrable en une ligne si on remplace toutes les arêtes par des non-arêtes et vice versa ce qu'on obtient c'est toujours le même graphe en gros le truc pour le démontrer c'est de se dire probabilité de pile qui me donne les arêtes c'est P je vais maintenant décider que probabilité de face qui me donne les non-arêtes c'est P voilà bon deuxième chose attention 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 il y a un crescendo hein indestructible donc je ne peux pas le changer il est inchangé il n'est pas modifiable indestructibilité alors allons-y si on partitionne l'ensemble des sommets de ce graphe en un nombre fini de morceaux ça va donc vous avez ce graphe devant vous je pensais à Hercule avec l'hydre de Lerne le deuxième travail d'Hercule il doit tuer l'hydre de Lerne il l'a devant lui il sort son épée il coupe des têtes oui mais les têtes repoussent bon si on partitionne l'ensemble des sommets de R en un nombre fini de morceaux comme vous voulez mais un nombre fini eh bien le sous-graphe induit sur un des morceaux ce sera le graphe R donc vous voulez le détruire ah je n'ai pas dit ce qu'est sous-graphe induit je vais expliquer tout de suite vous voulez le détruire vous le coupez en morceaux vous le coupez en 10 exposant 10 exposant 10 exposant 10 morceaux on peut démontrer qu'il y en aura au moins un qui sera tip top le graphe R que vous vouliez démolir ça va ? alors oui qu'est-ce qu'on appelle sous-graphe induit on devine mais je vais quand même expliquer regardez voilà voilà à gauche un graphe en bleu et voilà un sous-ensemble de l'ensemble des sommets ce sont les sommets rouges qu'est-ce que je vais appeler le graphe induit sur ce sous-ensemble par le grand graphe bleu c'est le graphe qui a comme sommet les sommets rouges et comme arêtes les arêtes qui sont dans dans le sous-ensemble rouge voilà donc c'est pas plus compliqué que ça tant que j'y suis oui mais ça je vais aller vite aussi qu'est-ce qu'on appelle les symétries d'un graphe les symétries d'un graphe ce sont les permutations des sommets du graphe qui transforment les arêtes en des arêtes les non-arêtes en les non-arêtes exemple si je prends le petit graphe qu'on a vu tout à l'heure si j'échange ces deux sommets ces deux là c'est une symétrie si je fais tourner d'un cadre autour c'est une symétrie si je fixe ces deux là et que je permute les deux autres ça n'est pas une parce que regardez cette arête deviendrait cette non-arête donc voilà ça c'est symétrie alors on arrive au bout on arrive au bout donc il est indestructible et puis maintenant troisième propriété rappelez-vous Leibniz donc il est robuste indestructible et il est comme on dit universel c'est quoi la propriété d'universalité et bien c'est que tout graphe fini ou infini dénombrable quel qu'il soit apparaît à l'F0 fois dans R comme sous-graphe induit donc imaginez voilà imaginez que je prenne je dis tiens moi j'aime bien ce graphe-ci celui qu'on a vu tout à l'heure j'aime bien j'aime bien ce graphe-là qui a 240 sommets est-ce que je vais le trouver dans R et bien oui oui vous allez le trouver mais vous allez le même le trouver une infinité dénombrable de fois je n'ai pas dit de manière disjointe mais je vais en trouver une infinité dénombrable de copies peut-être que certains n'ont des points des sommets communs mais donc voilà donc n'importe quel graphe que vous pouvez imaginer fini ou infini dénombrable se trouve dans R si on cherche bien on le trouve et on le trouve une infinité dénombrable de fois donc pensez à Leibniz qui dit oui ben il faudrait qu'il y ait essayé de maximiser la variété des formes qu'on rencontre mais on ne peut pas faire mieux que ça mais voyez ici vous pourriez vous dire tiens mais donc si je me donne comme graphe un graphe infini dénombrable où toutes les paires de sommets sont des arêtes donc ce qu'on appelle le graphe complet infini dénombrable je le trouve là-dedans oui vous allez le trouver et vous allez le trouver à l'F0 fois et le graphe infini dénombrable vide dans lequel il n'y a pas d'arrête aussi une infinité dénombrable de fois et le graphe à l'F0 oui mais vous allez le trouver bien sûr une fois oui mais vous allez le trouver une infinité dénombrable de fois par exemple dans un des morceaux qu'on a coupé tout à l'heure bon et alors c'est c'est presque c'est presque le bout il est 6 et demi rappelez-vous ce que Leibniz imposait à son meilleur des mondes c'est qu'il soit harmonieux et élégant alors pour le mathématicien c'est ben il doit y avoir beaucoup de symétrie au plus il y a de symétrie au mieux c'est alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'harmonie du graphe R et bien on peut démontrer qu'il a il est infini dénombrable donc il a à l'F0 sommet mais il a deux exposants à l'F0 ça va et deux exposants à l'F0 c'est autant que le nombre de nombres réels donc le nombre de ces sommets c'est autant que les naturels le nombre de ces symétries c'est autant que les réels ça va alors petite remarque en passant si c'est pas difficile à démontrer mais c'est tout à fait trivial mais je vous le donne comme petite information si vous prenez n'importe quel ensemble infini bonjour je vais avoir fini dans 5 minutes si vous prenez n'importe quel ensemble infini dénombrable donc je donne un ensemble E de cardinal à l'F0 et je me demande de combien de façon puis-je permuter les éléments de E et bien le nombre total de permutations des éléments de E c'est précisément deux exposants à l'F0 pour les mathés c'est le cardinal du groupe symétrique sur grand N c'est deux exposants à l'F0 donc on ne peut pas faire mieux que ça c'est déjà beaucoup mais de toute façon on ne peut pas faire mieux et en plus mais ça c'est pour les mathés présents dans la salle je vais arrêter là je ne vais pas vous en donner plus mais les symétries de n'importe quelle structure forment un groupe de permutations et bien ce groupe-ci il est simple ça veut dire qu'il est quand même très compliqué mais il est simple un groupe simple en schématisant à mort c'est un groupe qui se comporte en théorie des groupes comme les nombres premiers en arithmétique désolé pour mes collègues qui vont dire que ce n'est pas tout à fait ça mais je le sais bien voilà voilà donc voilà je vais terminer dans ah non oui dans 4 minutes et 10 secondes je crois donc voilà les propriétés de ce graphe alors là on peut se dire donc finalement si si Dieu voulait fabriquer un univers qui serait le meilleur des mondes à la Leibniz c'est pas difficile il jette une pièce de monnaie et alors il est sûr qu'il va qu'il va satisfaire aux 3 conditions de la Leibniz maintenant rappelez-vous ça ça se discute alors cette photo-ci je vous la montre c'est la photo d'Albert Einstein à sa descente d'avion à Las Vegas entouré de ses deux frères donc Zweistein et Dreistein et prononçant sa célèbre phrase Gott Gott würfelt nicht donc je voulais voir si vous alliez gober ça bon donc c'est pas ses frères il n'a jamais été à Las Vegas mais c'est quoi ça Gott würfelt nicht il aurait pu le dire en arrivant à Las Vegas Dieu ne joue pas au dé mais ça on sait on sait par les bruxellois qu'il a prononcé cette phrase au congrès Solvay de 1927 à l'hôtel métropole ici à Bruxelles dans les discussions avec les autres grands physiciens qui s'y trouvaient il aurait dit non il a dit on le sait c'est pas une blague Dieu ne joue pas au dé sous-entendu avec l'univers sous-entendu je ne suis pas prêt à croire ah oui ce qu'il faut savoir c'est que contrairement à Leibniz Einstein n'était pas croyant donc il faut savoir que quand Einstein dit Dieu il pense aux lois de la nature donc Dieu c'est une ça veut dire les lois de la nature les lois de la nature ne jouent pas au dé donc voilà maintenant on pourrait dire oui il a dit ça mais Dieu ne joue pas au dé mais il joue peut-être à pile ou face on n'en sait rien alors là là on a une citation d'Erdesch donc voilà Erdesch et Erdesch a dit God mais not peut-être bien qu'il ne joue pas au dé avec l'univers mais il enchaîne en disant mais quelque chose de bizarre se passe avec les nombres premiers bon je vous laisse y réfléchir alors je termine en vous montrant oui j'ai fini mais je voulais terminer en vous montrant en vous lisant un petit conte de science-fiction en vous montrant un chat de gueuluc et puis en vous faisant entendre un petit air de jazz donc on va terminer d'une manière inhabituelle bon voilà alors écoutez bien ça vaut ce que ça vaut je vais vous lire un petit conte de science-fiction et vous en faites ce que vous voulez suivant vos convictions philosophiques alors allons-y il était une fois une civilisation extraterrestre vivant dans une galaxie très lointaine leur physicien avait découvert que l'univers était en fait formé d'une infinité dénombrables de grains d'espace-temps vous pourriez dire si si il y a des théories maintenant même Alain Cohn joue avec des trucs comme ça enfin bon voilà une infinité dénombrables de grains d'espace-temps et que les interactions entre ces grains pouvaient se décrire à l'aide d'un graphe infini dénombrable ayant ces grains comme sommet ça c'est ce que les physiciens de cette civilisation lointaine avaient découvert ça va ? bon entre temps leurs mathématiciens avaient étudié les nombres premiers c'est normal et avaient constaté que ce graphe pouvait être construit à partir des nombres premiers égaux à 1 modulo 4 en utilisant la loi de réciprocité quadratique d'un monsieur qui s'appelait Gauss dans cette civilisation ils en conclurent les mathématiciens que leur univers était le résultat d'un dessin intelligent et même très intelligent donc dessin avec D-E-S-S-E-I-N intelligent design qui fait fureur aux USA bon à partir d'une loi de construction de toute beauté toutefois quelques années plus tard d'autres mathématiciens démontrèrent qu'avec une probabilité égale à 1 l'univers pouvait aussi être le résultat d'un processus aléatoire très simple à partir de ce moment plus personne ne sut que croire dessin intelligent ou processus aléatoire heureusement allez happy end heureusement ils décidèrent finalement de continuer à étudier leur bel univers pour arriver à mieux le comprendre voilà fin de mon conte je vous montre le chat de gueluc un chat de gueluc que j'aime bien qui dit ma conviction est que l'univers a été créé par Donald Duck et Mireille Mathieu et je serais très meurtri qu'on ne respecte pas ma croyance ça va et alors dernière chose je vais vous laisser deviner quel est le le petit morceau de deux minutes neuf secondes que je vais vous faire écouter maintenant voilà je vous montre les paroles on ne peut pas mettre un peu plus c'est ce qu'il y a de l'univers pour me et vous et je pense à moi c'est ce qu'il y a de l'univers c'est comme un milieu de maïté l'univers c'est ce qu'il y a de 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 l'univers c'est très simple les mots sont tout bêtes niveau première leçon d'assimile anglais et ce que ça dit vaut la peine ça donne la chair de poule c'est bon c'est tout bête alors autre chose pourquoi est-ce que j'ai décidé de terminer par ça parce que j'ai appris par hasard il y a quelques mois que Marc Danval je ne sais pas si vous savez qui est un journaliste de la RTB qui tous les samedis à 15h a une émission s'appelant la troisième oreille celle qui entend ce que les deux autres n'écoutent pas Marc Danval était venu faire au collège belgique un exposé sur l'histoire du jazz en Belgique et ce qu'on disait sur le web c'est que donc il avait fait une conférence à l'académie Jacques de Decker qui était venu lui dire tu es le premier à avoir fait entendre du jazz sous les vénérables plafonds de l'académie donc je me suis dit maintenant je vais essayer d'être le second on va terminer par ça je vais récupérer mon art merci merci